Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donner mon avis sur une série française qui est en diffusion. Alors si j'arrive à me démerder, à vous balancer la vidéo, théoriquement l'épisode 1 sort ce soir. Alors je ne sais plus, à 21h ou quelque chose comme ça, sur Arte. Voilà, on va parler de la série française. J'aime bien dire française parce que je suis fier, je suis très content d'avoir une série comme ça en France, ça fait plaisir. Donc on va parler, je vais vous parler, en tout cas donner mon avis, de la série Advitam, série réalisée par Thomas Keillé et Manuel Shapira. Voilà, je lis à l'eau ciné en même temps parce que moi les noms, les trucs, je galère tellement. Série française dans laquelle on pourra retrouver dans les rôles principaux, Yvan Attal et Garance Marillier. Garance Marillier que moi j'ai découverte personnellement grâce à Grave, ce magnifique chef-d'oeuvre du cinéma français. Voilà, c'était mon coup de cœur de l'année 2017. Et donc j'ai suivi un petit peu ce qu'elle faisait parce que je me dis, à mon avis c'est une actrice qui va faire des trucs assez cool. Donc pourquoi pas voir un petit peu ce qu'elle va faire. Et du coup j'avais vu ça, donc c'était déjà il y a un moment, il y a bien un an, voire un an et demi, que sur Instagram je voyais le tournage d'Advitam et je me demandais ce que c'était, avec Yvan Attal et tout. Et voilà, donc j'ai suivi l'actu de cette série et puis les 6 épisodes sont disponibles en streaming sur Arte. Donc je les ai matés les 6 en 2 jours, donc je me suis fait 3-3. Advitam ça raconte donc l'histoire de Darius qui est un flic et qui va devoir s'occuper d'une affaire où plusieurs jeunes sont retrouvés morts sur la plage. Et donc petite enquête de police, les jeunes se seraient apparemment suicidés, c'est ce qu'on apprend. Donc l'intrigue se passe dans le futur, c'est un futur quand même assez proche. Je pense, on n'a pas trop de date, je crois pas que dans la série il y a un moment, une personne qui mentionne une année ou quoi. Dans un futur assez proche on va dire, où donc l'humanité a découvert la régénération, a créé la régénération on va dire. Et donc en fait les humains sont immortels, voilà. A partir du moment où on rentre dans la machine de régénération, on garde cette apparence là. On va toujours garder le physique qu'on a à 30 ans même si on a 110 ans quoi, voilà. Et donc Darius, joué par Ivan Attal, va se rendre compte que cette espèce de suicide collectif sur la plage, c'est quelque chose qui lui rappelle beaucoup une affaire qu'il a vue il y a une dizaine d'années. Et où des jeunes s'étaient suicidés sur un stade, dans un stade de foot. Et donc il va aller chercher Krista qui est une jeune fille, une jeune femme plutôt, qui est enfermée dans un centre, une espèce de centre psychiatrique ou je sais pas trop exactement, un espèce de centre pour les jeunes en difficulté. puisqu'elle, elle faisait partie, enfin, du groupe de jeunes qui s'étaient butés il y a 10 ans. Donc évidemment elle s'est pas butée puisque sinon elle s'est arrivée pas dans la série, t'as bien compris. Mais voilà. Et donc c'est Garance Marigny qui va l'incarner. Ça fait plaisir d'avoir une série française qui est un peu de couille, où on nous balance de la science-fiction, parce que ça c'est pas un truc qui est très populaire en France. Alors évidemment, ils ne font pas l'impasse sur l'enquête de police. Donc ça j'avoue qu'au début j'étais là, putain non sérieux, il y a une enquête de police quoi, ça fait chier. Mais au final, ça va, c'est plutôt intéressant on va dire. Mais ça j'y reviendrai, sur justement l'histoire, j'y reviendrai. Bref, donc, moi écoutez, ce que je peux vous dire de cette série, déjà c'est que, bah foncez la maté. Foncez la maté, si vous ne l'avez pas vu, allez sur Arte, machin. Si la vidéo sera tant, allez le mater ce soir, allez mater le premier épisode ce soir. Au moins vous ferez votre avis. Puis vous reviendrez sur cette vidéo après, puisque peut-être je vais spoil. Je ne sais pas encore exactement, mais dans le doute. Moi je vous conseille d'aller voir ça, il n'y a que 6 épisodes. Ça se regarde assez rapidement. Je suis vachement, c'est pas sévère, mais j'ai du mal à me mettre dedans si les acteurs ne sont pas très très bons, ne jouent pas bien. Et le fait que ce soit ta langue natale, je trouve que je suis peut-être plus critique là-dessus quoi. Notamment dans Grave, il y avait Ella Rumpf, je crois. Oui c'est ça son nom. Moi je trouvais que elle ne jouait pas super bien parfois, qui n'était pas très très juste dans son jeu. Et donc quand il y avait des dialogues avec elle, j'avais un peu de mal et je sortais un peu du film quoi. Là j'ai trouvé que tous les acteurs étaient très bons. Il n'y en a pas... Voilà, il y en a évidemment quelques-uns qui sont au-dessus d'autres, évidemment. Mais je ne veux pas faire une hiérarchie, on s'en va les couilles. Mais dans l'ensemble, c'est assez crédible, on est vite dedans et ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien. Donc je vais revenir vite fait sur l'histoire. Alors j'ai trouvé que ça, pour le coup, c'était peut-être un truc, un des trucs que j'ai trouvé un peu bancal. Voilà, l'histoire... Ah évidemment, l'enquête de police est clôturée à la fin des 6 épisodes. On sait ce qui s'est passé, on sait pourquoi les jeunes sont là, on sait tout. Je veux dire, l'intrigue n'est pas... Elle ne s'étale pas pendant 1000 ans. Je veux dire, il y a des rebondissements, des trucs, on apprend des... Voilà, ce n'est pas lent, il y a un bon rythme, c'est quand même super cool. Mais c'est vrai que moi, le délire enquête policière, ça me pète un peu les couillasses, il faut le dire. Dans les séries françaises, on a l'habitude tout le temps de voir ça, ils copient les ricains. Et chez les ricains, ce qui fonctionnait en 2006, 2007, j'en sais rien, c'était les trucs esprits criminels, toutes ces NCIS, toutes ces merdes. Et du coup, en France, on a eu une chier de repompage de ces trucs, genre RIS. RIS, par exemple, je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent de RIS. Moi, je sais que je regardais à une époque, j'aimais bien. Mais c'est parce que c'est le genre de série où tu accroches, il y a un meurtre. Il y a une résolution à la fin, donc ça se mange assez bien. Mais moi, je trouve que justement, voir une série française comme ça, je trouve ça vachement intéressant. Donc c'est pour ça qu'il faut, je vous encourage, comme pour Graf, je vous avais dit, je vous encourage vraiment à regarder ça. Parce que c'est, ben voilà, c'est rare. C'est rare, donc il faut en profiter. Il faut en profiter et puis il faut faire vivre un petit peu notre cinéma à nous, notre culture, quoi. Merde. Donc voilà, j'ai trouvé que l'histoire était un peu en dents de scie. Il y a des moments qui sont assez intéressants. Il y a d'autres moments où ça flotte un peu. Voilà, pendant un épisode ou deux, il y a des petits moments d'histoire où tu te dis, bon, ça, limite, je m'en bats les couilles. Notamment des... T'as un épisode flashback, alors je crois que c'est le cinquième sur la vie d'un personnage. Je ne veux pas vous en révéler trop, mais sur la vie d'un certain personnage, on a une espèce d'épisode flashback. Non, c'est même pas un espèce d'épisode flashback, c'est un épisode flashback. Alors je ne sais pas si ça fait tout l'épisode, mais ça fait bien au moins la moitié, clairement. C'est l'épisode de 50 minutes à peu près. Et moi, j'avoue que cet épisode-là m'a un peu saoulé parce que l'histoire de ce personnage, bon, ça pourrait être résumé très vite, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin de nous étaler ça pendant 25-30 minutes. Donc voilà, il y a certains petits trucs où, voilà, je décrochais un petit peu de temps en temps. Mais je veux dire, globalement, j'avais envie de savoir comment ça allait se terminer. Et surtout, j'étais vachement attaché, en fait, au duo Yvan Attal et Garance Marillier, quoi. Alors c'est un petit duo en mode Last of Us. Clairement, moi, j'ai trouvé que c'était du Last of Us. De toute façon, maintenant, dans n'importe quelle oeuvre de fiction ou n'importe quoi, dès que t'as un mec qui a 50 piges passées et une meuf qui est beaucoup plus jeune, genre la vingtaine, voire en dessous, entre 15 et 20, on va dire, tout de suite, c'est Last of Us pour moi. Il y a ce côté, voilà, ce côté un peu paternel chez Yvan Attal et puis ce côté un petit peu rebelle, un petit peu je bats les couilles de Garance Marillier. Et donc, ça ressemble vachement à la relation entre Joël et Ellie dans The Last of Us. Donc ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc voilà, les acteurs sont très bons, c'est rare en France, donc il faut en profiter. J'ai noté des trucs parce que j'avais peur d'oublier des machins. Et donc, voilà, j'ai mes notes là. Qu'est-ce que j'ai noté ? Last of Us, ça, j'ai mis. Donc oui, comme je dis, la plupart des personnages, en fait, dans le film, dans la série, ont, on va dire, je sais pas, entre 30 et 50 ans, on va dire. Et en fait, ils sont régénérés. C'est-à-dire que Yvan Attal, par exemple, je crois qu'il a... Il a 100, 115 ans ou 100, je sais plus quoi, 113 ans, un truc comme ça. Et il en fait, je sais pas, l'âge qu'il a, la cinquantaine, quoi, entre 50 et 55 ans. Donc c'est assez marrant. D'ailleurs, dans la série, t'as un... T'as un miroir à un moment. Ça, j'ai trouvé ça dommage qu'il... Ça apparaît qu'une seule fois. Mais à un moment, il y a un miroir qui voit vraiment... Qui reflète vraiment le reflet de la personne, tel qu'... Enfin, avec son âge, quoi. Donc c'est-à-dire que... Ben justement, c'est dans une boutique, et t'as le vendeur qui passe devant le miroir, et tu vois un papy, quoi. Alors que le mec, il doit avoir 30 piges. Donc c'est assez... C'est assez marrant. J'ai trouvé ça dommage qu'on le voit pas plus, ce miroir. Ça aurait été marrant. Genre Yvan Attal, j'aurais bien aimé voir la gueule qu'il lui aurait fait vieux, quoi. Bon, c'est pas très grave. C'est juste un truc gadget, un peu, mais... C'est pas très grave. Et du coup, en parlant de gadget, j'ai trouvé justement que la régénération, ce délire de régénération, c'est ce qui fait qu'on est dans le futur, en fait. S'il n'y avait pas ce côté régénération, c'est une série qui aurait pu se passer à notre époque. Clairement, voilà. Et justement, j'ai trouvé que le délire régénération, c'était peut-être plus un gadget pour faire genre, on est dans le futur. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Alors après, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, j'ai ressenti vraiment ça comme un gadget parce que j'ai pas trouvé que ça apportait grand-chose finalement au scénario. Alors oui, ils utilisent ce côté-là, donc que l'être humain ne peut plus mourir en disant, bah, il y a un mec à un moment qui dit bah, en fait, on n'a plus besoin des jeunes, quoi. On n'a plus besoin de faire de gosses parce qu'en fait, on ne meurt pas. Donc, il fout le balai avec des gamins. En fait, ça va surpeupler, surpeupler, ça va surpeupler la planète et du coup, c'est complètement débile, quoi. Donc, ça ne sert plus à rien de faire de gosses. Alors, il y a ce côté-là, évidemment, et du coup, les gosses se sentent un peu rejetés et machin. Donc, il y a ce délire de suicide collectif. Ça peut fonctionner avec la régénération, mais ça peut clairement fonctionner sans, quoi. C'est ça où, en fait, j'ai eu un... À un moment dans la série, je me suis dit mais attends, en fait, la régénération s'en bat les couilles, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. On a pu dire que c'est juste une secte de jeunes qui tournent mal et qui veulent se buter. Voilà, juste... Il n'y a pas besoin, juste parce qu'ils trouvent que le monde est pourri, que le monde... Machin. Donc, bref. Après, ça, c'est le scénario. Je ne vais pas critiquer le scénario. Voilà. Mais j'ai trouvé que le côté régénération, c'était plus un gadget. Alors, je ne sais pas s'il y a une saison 2 de prévu. Clairement, la fin... La fin, c'est une fin qui... Je veux dire, ça se termine. On peut clairement s'arrêter là et dire que c'est une série de 6 épisodes et point barre. Mais ils pourraient faire une saison 2, pourquoi pas. Et là, du coup, peut-être qu'on en apprendra un peu plus sur la régénération parce que, clairement, on n'en apprend pas beaucoup dans la série. On ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. On ne sait pas qui l'a inventé. On ne sait pas si, à long terme, ça a des effets secondaires. Dans la série, je pense que c'est un truc qui est assez jeune. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore de... Ils n'ont pas encore vu les effets sur le long terme. Mais voilà, c'est assez marrant. Il y a un côté... Il y a un côté, je crois, que tous les... Enfin, il y a... Tous les vieux, les mecs qui ont plus de 100 ans, ils se reconvertissent tous. Yvan Attal, ça fait... Il a fait 3 fois 33 ans. Donc, 99 années de flic. Voilà. Et donc là, il décide... Enfin, il est obligé d'arrêter, je crois. Ils ne peuvent pas faire plus. Et du coup, il veut se reconvertir alors que le mec, il a, je dis, 100 et quelques années. Comme l'humanité ne meurt plus, ils ont instauré la majorité, en fait, à 30 ans. C'est-à-dire que tout... Tout ce qui est en dessous de 30 ans, ils sont mineurs, en fait. Donc ça, c'est pareil, quoi. Au début du film, ils disent... Ouais... Ben, quand il parle justement de Christa, donc Garence Marillier, quand il va chercher Christa, ils disent... Ouais, c'est une mineure, machin. Et en fait, quand il arrive, il dit... Ouais, bon, t'as quel âge ? J'ai 24 ans. Et tu sais, au début, tu te dis... Mais il n'est pas mineur, alors. N'a aucun sens, ton truc. Puis en fait, oui, t'apprends après que les mineurs, c'est ceux qui ont moins de 30 ans. Ça, c'est assez marrant. Et en fait, à partir de 30 ans, ils peuvent choisir de se régène ou pas. En fait, c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Et c'est pour ça que... En fait, il... Il y a des espèces de groupes, de personnes qui décident de vieillir normalement et de mourir normalement parce que c'est comme ça que l'humanité doit être et c'est pas autrement. Et du coup, voilà, il y a des petits conflits entre ces gens-là et les gens qui se régènent. Alors, j'ai trouvé que l'ambiance était excellente. On a une ambiance... Alors, le côté futuriste, il n'y a pas de voiture qui vole, machin. On n'est pas du tout là-dedans. On est sur un délire futuriste plutôt suggéré. Voilà. Bon, déjà, avec le côté de la régène, la régénération qui est... Évidemment, là, tu te dis, bon, ça n'existe pas. Donc, clairement, c'est dans le futur ou c'est un autre univers parallèle. Mais, voilà, il n'y a pas de délire vraiment futur. On ne voit pas de robots. Non, il n'y a pas de robots, de trucs comme ça, quoi. Ce n'est pas le futur comme on pourrait dire de la SF avec des vaisseaux spatiaux et des conneries. Non, ce n'est pas du tout ça. Et donc, l'ambiance est excellente. J'ai trouvé ça vraiment top. Il y a une ambiance un petit peu... On va dire futur un peu... Pas clean clean. Voilà, j'ai trouvé. C'était assez... Ce n'est pas la zone. On n'est pas dans Soleil Vert, par exemple. Ça m'a fait beaucoup penser à Soleil Vert, cette série. Mais on n'est pas du tout dans... Ce n'est pas la zone comme ça. Mais voilà, ce n'est pas le futur ultra clean comme on pourrait voir, par exemple, dans Détroit. où il y a des androïdes. Tout est propre. Les rues sont blanches. Les immeubles sont blancs. Tout est clean. Non, non. Là, c'est vraiment... Voilà, je vous dis... Ils ont mis 4-5 néons par-ci par-mi. Et puis, c'est le futur, si tu veux. Voilà. Mais cette ambiance néon un petit peu avec une ville... Une ville un petit peu comme on a l'habitude d'en voir, des grandes villes. C'est assez stylé. J'aime bien. Surtout que ça se passe en bord de mer. Alors, je ne sais pas exactement où ça se passe. Je ne sais pas si on... Je ne crois pas qu'ils le disent dans la série. Ça se passe en bord de mer. Donc, je ne sais pas si ça se passe en Amérique, si c'est censé se passer en France. Tout le monde parle français, donc peut-être que ça... Normalement, ça se passe en France, j'imagine. Mais bon, pourquoi pas ? Ça pourrait se passer en Amérique. On n'en sait rien. Et du coup, voilà. C'est un côté vachement... Le futur, voilà. Il est pas... Il est assez discret, on va dire. Le côté futur est assez discret. Mais tu as le côté néon qui est vachement présent. Tu as la musique aussi. J'ai adoré la bande-son. T'as... Bah, c'est des musiques au synthé. Donc, c'est juste énorme. C'est vraiment... C'est tout ce que je kiffe, moi. Ce genre de zik, là, je trouve que ça te fout une ambiance. Tout de suite, t'es dedans, quoi. C'est un truc de ouf. Et j'ai adoré cette ambiance-là. À un moment, à un moment, ils vont dans un ancien resto qui s'appelle Le Cocon. Et donc, la forme, en fait, du bâtiment, c'est un gros cocon en bois. Et j'ai trouvé ça super stylé. Et en fait, ils sont vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire que... En le voyant, j'ai pas l'impression que c'était un trucage. Quand on le voit au loin, l'espèce de gros cocon, quand on le voit au loin quand il marche en direction du truc, tu te dis... Ah ouais, c'est peut-être un trucage. Tu sens que c'est... Et en fait, ils vont dedans. Et du coup, tu vois les structures en bois et tout. Et du coup, je me demande, en fait, s'ils ont construit ça exprès pour la série ou s'ils ont trouvé un lieu qui ressemblait avec un cocon. Bon, sachant que c'est juste un putain de cocon et c'est vide. Il n'y a pas de mur dedans de table. Non, non. C'est un cocon et puis dedans, c'est un trou. Il n'y a rien. Il y a peut-être un sol en béton. Histoire que ce soit propre. Mais c'est tout. Donc, voilà, j'ai trouvé ça cool. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui s'y connaissent, si vous matez la série ou si vous avez vu la série. N'hésitez pas à me dire dans les coms si c'est un vrai bâtiment, un vrai truc qui a existé ou qui existe encore. Est-ce qu'ils l'ont construit exprès pour le film ou pour la série. Je n'arrête pas de dire film. C'est bizarre. Ça m'étonnerait quand même mais pourquoi pas. Je ne suis pas assez intime avec le délire cinéma. Je ne sais pas ce qu'on peut faire en fait dans une série, dans un truc. Je trouve, les mecs, ils ont demandé je ne sais pas combien de budget juste pour construire un cocon. C'est possible, j'en sache. J'ai trouvé aussi que les dialogues étaient bien écrits, notamment ceux de Christa justement, où elle est en mode blasé donc voilà, elle envoie chier un peu tout le monde et déjà, elle joue bien et j'ai trouvé qu'en plus de ça, c'était vachement bien écrit et ça passait plutôt bien. Donc voilà, les dialogues, je trouvais ça cool alors, il y a une actrice par contre, je n'ai pas compris, je ne sais plus comment elle s'appelle. On la voit vers la deuxième partie de la série, on va dire à partir de l'épisode 4-5 par là. Elle fait partie d'un groupe de jeunes dans la série qui s'appelle Avenir et en fait, en fait, attendez, le sol tremble. Ok, what the fuck, aucun sens. J'ai senti le sol trembler sous mes pieds. Je le sens encore. Très bizarre. Et donc, oui, elle fait partie de ce groupe de jeunes et alors, ça, j'ai vraiment du mal dans les trucs français. C'est quand les jeunes, ils jouent avec un accent de banlieue. Je ne supporte pas ça parce que déjà, l'accent de banlieue, enfin, de... Je trouve ça, mais putain, c'est de la merde, on est d'accord. C'est dégueulasse et je ne peux pas concevoir dans ma tête, après, c'est peut-être moi qui suis un putain de débile et un connard, mais je ne peux pas concevoir que des gens parlent vraiment comme ça. C'est-à-dire que c'est leur accent. Tu vois ? C'est leur manière de parler et ils ne peuvent pas parler normalement sans faire ça va mon frère. Alors, quand c'est un mec qui parle, parce que tu en as un jeune ou un jeune ou deux qui parlent comme ça aussi, mais quand c'est dans la bouche d'une meuf, c'est infâme. C'est infâme. Et en fait, ils ont mis cette meuf en avant, un peu en avant vers la fin des épisodes, vers la fin de la série, de la saison. Et du coup, on l'entend quand même pas mal de fois parler et à chaque fois que je l'entends parler, par contre, je sortais complètement de la série. Pour moi, elle n'est pas crédible et du coup, c'était de la merde. J'ai dit, non, mais dégage, arrête-moi ça. Et j'ai essayé de chercher sur internet cette meuf, voir si elle avait fait d'autres rôles et si elle parlait vraiment comme ça. Et alors, j'ai galéré, j'ai galéré. Alors, j'ai vu qu'elle avait joué dans une série ou dans un film, je ne sais pas quoi. Je ne me suis pas fait chier à aller regarder tout le film pour voir une scène de trois minutes avec elle. Mais j'ai trouvé un petit court-métrage sur YouTube où elle joue dedans et elle a exactement la même voix. Et pourtant, c'est un truc qui date. donc je me suis dit peut-être que c'est vraiment sa manière de parler. C'est-à-dire, moi, je parle comme ça, tu vois. Peut-être qu'elle, sa manière, c'est dire, ça va, tranquille, on est là. Vas-y, franchement, moi, je ne comprends pas les jeunes de banlieue, vas-y, mon frère. Peut-être que la meuf parle vraiment comme ça. Si c'est le cas, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais il faut qu'on m'explique parce que là, je n'ai pas compris. voilà. Bon, écoutez, je crois que dans l'ensemble, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je me suis un peu étalé. Je pense qu'au montage, je vais essayer de cut pas mal de trucs. Je suis parti dans tous les sens, mais ce n'est pas grave. Dernier petit truc, je suis obligé d'en parler parce que ça déchire. Dernier petit truc, il y a une petite référence à Super dans cette série. Alors, j'imagine qu'il y a énormément d'autres références, évidemment. J'ai parlé de Last of Us, mais bon, je ne sais pas si c'est voulu. Mais ça ressemble vachement. Soleil Vert aussi. Mais, mais il y a un petit, à un moment, il y a des posters. Peut-être que je vous mettrai une image, un screen. Il y a, il y a un mur avec plein de posters. de petites affiches. Et il y a des affiches de Super et avec la tête d'Hélène Page dessus dans le film Super. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas vu ce film, allez-y foncez, c'est un des meilleurs films d'Hélène Page, selon moi. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Matez cette série parce qu'il faut encourager les séries comme ça en France. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. C'est que 6 épisodes, ça ne va pas vous... Ce n'est pas des séries avec 7 saisons et 25 épisodes de 40 minutes ou 45 minutes. On n'est pas là. Voilà. Ça se regarde très très bien. Ça se regarde vite. C'est bien monté. Il y a un bon rythme. Oui. J'ai trouvé que la fin. Par contre, la fin, je n'ai pas trouvé ça génial. Voilà. Je ne vais pas révéler ce qui se passe à la fin. Mais voilà, la fin, tout le délire... En fait, à partir du... Quand vous regarderez la série, vous verrez, mais à partir du moment où Yvan Attal s'échappe dans les bois avec Krista, à partir de là, tous les choix qu'il y a après, tous les choix scénaristiques après, je n'ai pas trouvé ça génial. J'ai trouvé ça un peu simple. Voilà. J'étais un peu déçu. Ça m'a un peu fait chier. Donc voilà, dans l'ensemble, ce que je peux dire de tout ça. Sur ce, dites-moi, dans les coms, si vous avez maté cette série, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, si ce n'est pas le cas, matez tout de suite parce que c'est vraiment cool. C'est vraiment sympa. Ça fait plaisir. Voilà. Je vous fais des bisous. Merci à tous d'avoir maté cette magnifique vidéo. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao. Sous-titrage ST' 501